Je vais parler des produits de placement. Enregistrement, voilà. Je disais, on est en train d'étudier les produits de placement. Nous avions distingué entre les placements bancaires, les placements monétaires et les placements financiers. Trois types de placements. Les placements bancaires, ce sont des produits purement bancaires qui se limitent au dépôt à terme. Les placements monétaires, ce sont des produits qui sont extraits du marché monétaire et concernent essentiellement les titres de créance négociable. Je rappelle, un titre de créance négociable est une obligation émise par un agent pour assurer son financement ou son refinancement. Ce marché de TCN est compartimenté ou subdivisé en plusieurs espaces. Il y a l'espace public, c'est-à-dire la gestion de la dette publique, c'est l'élément de trésor. Il y a l'espace banque. Donc, le titre qui est émis sur cet espace s'appelle le certificat de dépôt. Il y a l'espace société de financement. Le papier qui est émis sur cet espace s'intitule le banque de société de financement et concerne toutes les émissions assurées par les sociétés de crédit bail, de factoring, de crédit à la consommation et de cautionnement mutuel. Et enfin, l'espace dédié à l'entreprise commerciale et industrielle et qui permet d'émettre un titre intitulé « billet de trésorerie ». Donc, voilà. Alors, ça, c'est les grands produits monétaires. À part les produits monétaires, il y a aussi d'autres titres obligataires qui sont émis de manière spontanée par un agent. C'est les obligations privées, les obligations convertibles, etc. Donc, on n'aura pas le temps quand même de passer en revue tous ces titres, toutes ces valeurs mobilières parce que ça doit faire l'objet d'un autre module. Ce qui nous intéresse, nous, c'est un peu l'aspect placement. Alors, est-ce que vous me recevez bien ? Je m'assure un peu du sang. Monsieur, notre écran est partagé. Est-ce que le sang est bon ? Oui, le sang est bon. Très bien. À chaque fois qu'il y a une coupure, vous m'interpellez pour que je puisse me livrer aux rectifications qui s'imposent. Il y en a un ? Oui. Mais le gap, on n'a pas affiché. Donc, il n'y a pas un partage d'écran. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Est-ce qu'il est affiché maintenant ? Oui, merci. Il ne se cède. Très bien. Bien. Alors, ça, c'est un titre de rappel de ce qu'on a déjà vu durant les deux dernières séances. Alors là, dans ce support, je crois que je vous l'ai envoyé. Sinon, donc, le délégué ne... Pas encore. OK. Oui, pas encore. Alors, je vais vous l'envoyer à la fin de cette séance. Pas de problème. Parmi les placements de trésorerie, il y a donc les produits bancaires. Les produits bancaires, ils sont dupliqués en deux sous-produits. Il y a les bancs de caisse et les comptes à terre. Alors, un banc de caisse qu'on a déjà parlé, c'est un produit sur formule, papier. C'est comme une sorte de reconnaissance de dette de la banque vis-à-vis du client qui place son épargne ou sa trésorerie chez elle. Donc, il y a des limites de montant, de durée, etc. Donc, ce n'est pas la peine qu'on s'y attarde. OK. Et il présente des atouts, c'est-à-dire des avantages. C'est la sécurité du placement. Une rémunération relativement intéressante. Et donc, il y a possibilité d'utiliser le placement comme gage ou comme garantie à des crédits. C'est très, très important. Il faut toujours lier le placement au financement parce qu'une entreprise peut, à l'instant T, être excédentaire de trésorerie avec un horizon d'une semaine, par exemple. Mais le lendemain, il y a un problème qui surgit dans son activité, dans son cycle d'exploitation et il se trouve dans le besoin. Donc, il lui faut solliciter un financement le lendemain. Et donc, pour activer ce financement, on peut présenter le placement effectué auparavant comme une garantie. Et donc, ça encourage les banques à être réactives pour financer les entreprises. Donc, tantôt c'est un produit de placement, mais tantôt il peut être aussi utilisé comme support à un crédit sollicité par le client. Deuxième sous-produit bancaire, le compte à terme. C'est la même chose, parce qu'ici, il n'y a pas de formule. Donc, on vous ouvre un compte. Donc, les informations sont communiquées régulièrement au client. Donc, il peut avoir accès à ses comptes. Il y a des applications à distance que tout le monde connaît aujourd'hui. Nous avons déjà parlé lors de l'introduction de ce cours comme quoi le paysage bancaire a été totalement chamboulé, remanié avec l'usage de la technologie et des systèmes d'information. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de se déplacer à la banque pour exécuter des opérations basiques, pour consulter des sols, pour effectuer des virements, des opérations de change. Aujourd'hui, tout se passe à distance. Alors, deuxième catégorie de produits, les produits monétaires. Parmi les produits monétaires, il y a plusieurs sous-produits. On en a déjà parlé. Il y a d'abord les bons de trésor. Ce sont des titres qui sont mis par le trésor pour assurer son financement. Il y a un calendrier, il y a un échéancier. On ne rentre pas dans le détail. L'avantage de ces bons de trésor, c'est la forte liquidité. C'est-à-dire, chaque fois qu'on veut les céder sur le marché, n'importe quel jour, il est possible de les céder. C'est comme si on disposait toujours de son argent. Bien sûr, le prix de cession varie selon la courbe de taux de banque de baril, c'est-à-dire selon l'évolution du taux du marché du jour. Alors, il y a les bons de trésor par adjudication. Ça, c'est une deuxième variante des bons de trésor. Ils sont émis selon un calendrier bien défini. Et donc, la souscription, c'est fait par appel d'op. C'est-à-dire pas tout le monde qui va candidater, qui va être reçu. Donc, généralement, bien sûr, le trésor va accepter les demandes de souscription qui comportent des conditions de coût très avantageuses pour lui. J'ai déjà expliqué ça. Donc, s'il y a des petits problèmes, vous pouvez passer par vous, délégué. Ils m'ont envoyé des questions, comme on avait déjà convenues, et je vous ai répondu. Et ces tickets de dépôt, ça, c'est des titres qui sont émis par les banques pour leur refinancement. Ce qui change ici, c'est les durées, les taux, etc. Ils sont aussi avantageux, moins liquides que les bons de trésor, mais quand même, les banques au Maroc restent quand même des établissements relativement sûrs et stables. Ça, c'est une autre variante, donc, des titres publics. Ce sont des obligations qui ne sont pas émises par le trésor, mais qui sont émises par des établissements publics, mais garantis par l'État. Ici, la liquidité n'est pas plus très, très importante. Par exemple, des obligations qui sont émises par l'ONCF, par l'OCP, etc. Les obligations privées, ça, c'est des obligations qui sont émises par une entreprise commerciale ou industrielle pour assurer son financement. Donc, les rendements sont généralement très élevés parce qu'il y a un risque, mais la liquidité peut parfois faire défaut. C'est-à-dire, si on place notre argent ou notre excédent de trésor dans ces obligations privées, on va bien sûr chercher un rendement élevé, mais il faut donc s'attendre à un manque de liquidité en cas de besoin. Les dépôts structurés, qu'est-ce qu'un dépôt structuré ou un produit structuré ? Ce sont des produits qui comportent une partie fixe et une partie variable. Et la partie variable, il est généralement indexé sur un référentiel ou un indicateur connu d'avance. J'avais déjà donné l'exemple, par exemple, on me dit, je vais placer 10 millions de dirhams sur trois mois pour 4% indexé sur le cours du pétrole. Par exemple, sur trois mois, indexé sur le cours du pétrole. Il se peut que le cours du pétrole, entre la date de souscription et la date d'échéance, donc double, par exemple. Donc, s'il double, j'aurai au lieu de 4%, j'aurai 8% à l'échéance. Il peut tripler. Donc, au lieu de 4%, j'aurai 12%. Mais pour protéger ma banque, alors les banques parfois, ils plafonnent le rendement. C'est ce que je viens de dire. C'est le cours du pétrole à tripler. Monsieur, vous me fermez votre micro. Monsieur, vous n'êtes pas dans une épicerie là. Qu'est-ce que ce comportement ? Donc, je disais, celui qui n'est pas intéressé par le cours, il sorte. C'est l'anglais. Donc, je disais, un dépôt structuré, c'est un dépôt qui est indexé, qui est aligné sur un indicateur connu. On prend des indicateurs du marché de change, du marché de matière première, c'est-à-dire que ça doit être un indicateur qui est coté chaque jour sur le marché international et qui est connu. Je prends, par exemple, la matière première, le pétrole. Le cours du baril, par exemple, aujourd'hui, il est de n'importe quoi. 60 dollars le baril. J'ai fait un placement sur une année. À l'échéance, le pétrole passe à 180 dollars. Ça veut dire que l'indicateur a triplé. Donc, je dois tripler aussi le rendement. Le rendement initialité de 4 % x 3, ça fait 12 %. Là, ça va quand même mettre en difficulté la banque. Donc, généralement, les banques fixent un plafond. On regarde. On s'est bénéficient d'un spread, c'est-à-dire d'un plus. Pour la fournir à 9,5 du capital. Donc, là, on va vous servir que 9,5. À chaque fois qu'on dépasse 9,5, on vous donnera 9,5, même si l'indicateur a triplé un quadruple. Je crois que c'est clair. Alors, je passe. Les repos structurés. Qu'est-ce qu'un repos ? J'avais déjà expliqué. Un repos, c'est une opération par laquelle… Pardon, prof. Prof. Est-ce que spread, ça veut dire une augmentation ? Oui, c'est ça. Spread, c'est-à-dire une augmentation, une marge. En anglais, c'est une marge. OK ? Donc, il est plafond. Il y a des banques… Ce n'est pas toujours à 9,5. J'ai pris l'extrait d'une banque. Ce n'est pas le cas de vous la nommer. Une banque marocaine. Il y a d'autres banques qui mettent 8 %, 7 %, c'est libre. OK ? Mais c'est l'une des grandes banques marocaines privées. Donc, elle, elle fixe à 9,5 %. OK ? Tout compte fait, au moment de s'inscrire à ce placement, vous avez tous ces éléments. Il faut les valider, il faut les accepter. C'est tout. Alors, les repos à cause fixe. Bon, qu'est-ce qu'un repo ? J'ai déjà expliqué. C'est une opération de bijection, c'est-à-dire entre A et B. A donne des titres à B et B donne des capitaux à A. On se fixe sur une durée donnée et à l'échéance, on inverse l'opération. Celui qui avait donné les titres. va récupérer ses titres. Celui qui avait donné de l'argent, donc, va récupérer son argent plus un petit spread encore. Et ça s'appelle la rémunération. Donc, la durée de ce placement, ça va de un jour à un an. Regardez, aujourd'hui, il est possible pour une entreprise de placer son argent pendant une journée. Ça n'a jamais été le cas avant. On va très, très vite aujourd'hui avec les moyens de traitement des données et tout. Donc, je peux placer aujourd'hui. Demain, je dois payer un fournisseur. Demain, je récupère mon argent, je place le fournisseur. Comme ça, l'argent travaille. OK. Donc, on passe. Les repos stricturés, c'est la même chose que le repos fixe, mais il est indexé sur un indicateur. Avec un plafonnement, la même chose. Regardez. Voilà. Ici, la durée est plus longue. Il faut laisser le temps au temps. Donc, on ne peut pas prévoir une variation une journée ou deux journées. Donc, on donne un minimum d'un mois jusqu'à un an pour cette banque. Donc, d'autres banques peuvent retenir une autre durée. Alors là, c'est ça le but de cette séance aujourd'hui. C'est les OPCVM. Un organisme de placement collectif en valeur mobilière liquidique. Alors, c'est quoi un OPCVM ? Est-ce que quelqu'un peut me le définir rapidement, deux mots ? Qu'est-ce que vous connaissez sur les OPCVM ? Monsieur, c'est un risque de perte de capital ? Non. Organisme de placement collectif en valeur mobilière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Monsieur, excuse-moi. C'est un organisme chargé de réunir tous les dépôts réalisés par les investisseurs pour le profit de placement collectif en valeur mobilière. Alors, Monsieur Ibrahim, c'est une sorte de portefeuille qui rassemble les fonds investis ou placés dans les valeurs mobilières dans le domaine banquier ou plutôt qui concerne aussi les autres instruments financiers. Ça, c'est une définition plus précise maintenant. C'est un portefeuille de titres. C'est un placement dans un portefeuille de titres. Quand vous avez un portefeuille, vous allez trouver des pièces de 10 centimes, de 1 dirham, de 2 dirham, des billets de 20 dirham. C'est-à-dire que vous avez une multitude de formes de billets et de pièces. C'est un portefeuille. C'est un cocktail, un mélange. Donc, c'est la même chose. Au lieu que je passe dans un produit bancaire ou dans un banc de trésor, comme ce qu'on vient de voir, maintenant, je vais donner mon argent à un organisme et cet organisme va essayer de faire un panaché de placement. OK ? Et ce panaché, je ne sais pas si vous me suivez là, Oui, oui, monsieur, oui. Alors, ce panaché, je ne sais pas un panaché, je ne sais pas si vous voulez un mélange. Alors, quand vous, vous allez demander un jus panaché, vous allez lui dire, vous mettez beaucoup d'orange, moins de banane, moins de fraise. Ça s'appelle un panaché. Votre camarade va lui dire, non, moi, je veux plus de fraise, plus de banane, moins d'orange. Donc, vous allez demander le mélange qui vous convient. Et ça s'appelle panaché. Alors, d'abord, je vais réfléchir, revenir à l'opération. Donc, l'opération, il y a un panaché de valeur immobilière, pas de jus, ni de fruits. Donc, c'est un panaché, c'est un mélange. Et ce mélange, il y a des gens qui vont demander plus d'actions, d'autres plus d'obligations, d'autres moitié-moitié, d'autres produits diversifiés. C'est un mélange. Et ce mélange, pourquoi on le demande? Parce qu'on cherche un mélange qui convient à nos attentes. Nous, c'est qui nous? Les gens qui vont placer leurs excédents. Ils cherchent à atteindre un objectif de performance. Qu'est-ce que ça veut dire? Performance, ça veut dire atteindre un rendement, combiner un risque. Donc, vous sachiez, vous êtes des gestionnaires, vous le serez dans l'avenir. On ne peut jamais parler de rendement sans parler de risque. Ils sont indissociables. Généralement, les lois de la physique disent que si tu veux plus de rendement, tu cours plus de risque. Et inversement. OK? Donc, dans ces OPCVM, il y a des OPCVM qui sont plus rentables que d'autres. Mais ils sont plus risqués que d'autres. Donc, le client, le souscripteur, c'est à lui de choisir son mélange, son jus. Donc, la banque va vous dire, voilà, j'ai cette plaquette de produits. J'ai des OPCVM liquidités, j'ai des OPCVM monétaires, j'ai des OPCVM obligataires à court terme, j'ai des OPCVM diversif. Il va vous dire toute la gamme de produits qu'il a. Et il va vous dire, cet OPCVM est moins risqué, le risque, qu'est-ce que vous voulez, vous. C'est à vous de choisir. Une fois choisi, vous font irant vers cet OPCVM, vous assumez la responsabilité à cette fois-ci. OK? Donc, un OPCVM, comme a dit votre camarade, c'est un portefeuille de titres conçu, trié, choisi selon un double critère de rendement et de risque. C'est clair? OK? Alors, pourquoi maintenant, on bascule vers les OPCVM? Tout simplement, on cherche un mélange, on cherche un mélange pour réduire le risque grâce à ce qu'on appelle la diversification. Quand vous diversifiez les placements, selon des techniques statistiques bien définies, vous allez réduire le risque. lèche. Parce que, par exemple, imagine, je donne un exemple très simple, loin de là. Au lieu de placer votre argent dans une action donnée, par exemple, l'action Lafarge Maroc. Si vous placez votre argent, vous avez 10 millions de dirhams, vous les placez en totalité dans Lafarge Maroc aujourd'hui, et vous voulez sortir demain. Si demain, Lafarge perd 2%, vous venez de perdre 2% de vos 10 millions de dirhams. ou une nuit. Par contre, si vous placez vos 10 millions de dirhams dans un OPCVM liquidité, par exemple, dans cette OPCVM, on va trouver Lafarge, on va trouver Lafarge, Banque d'Africa, on va trouver les grandes marques de conserve, on va trouver des obligations, un mélange. Ce qui fait, si Lafarge perd 2%, Lafarge va gagner 0,5%, l'autre va perdre 0,1%. Donc, il y a un mélange, il y a une compensation, quelque part, qui n'est pas mathématique, d'ailleurs, il y a une compensation entre les hausses et les baisses, et on essaie de trier les valeurs qui vont plus augmenter que baisser. Ça, c'est le rôle du trader, du gestionnaire de fonds, la personne qui choisit les titres dans lesquels on va placer cet argent. Alors, je reviens à ce placement de 13 euros en OPCM d'équilibre. C'est ce qui nous intéresse. Ici, dans le cours, entre-temps, je vous ai envoyé hier, bon, il y a un support via la banque populaire, je vous donne le nom de la banque. Ça veut dire que c'est pratique, on ne veut pas nous enfoncer dans la théorie série, ça ne sert à rien, on n'a pas le temps. Et dans ce document-là, on peut le superviser, si vous voulez, tout à l'heure, il va vous donner le maximum de données sur les OPCM que vous allez comprendre une fois pour toutes. OK ? c'est l'OPCM, mais nous avons l'OPCM de liquidité. Alors, l'OPCM de liquidité, c'est un OPCM qui est choisi par les entreprises. Lâche. Parce que les entreprises, elles ont un jour un excédent de cash et un autre, un besoin de cash, c'est-à-dire la vie de l'entreprise. Et on souhaite, le jour où on aura un excédent, il faut que cet excédent rapporte quelque chose. Donc, parmi les meilleurs, parmi, je dis bien, meilleur support de placement, il y a l'OPCM liquidité. Alors, quand on place dans son PCM, on a une garantie de capital. Regardez, ça, c'est important. Vous placez 10 millions de dirhams aujourd'hui dans cet OPCM liquidité et vous sortez demain. supposons que le marché n'a pas été conclu, on n'a pas été intéressant, la banque va vous restiver vos 10 millions de dirhams. Il y a une garantie de capital. C'est extraordinaire, ça. C'est-à-dire, au pire des cas, vous récupérez votre argent. OK ? Donc, le portefeuille, c'est-à-dire le mélange de titres dans lesquels on va mettre vos 10 millions de dirhams avec d'autres personnes, il est investi en produits de taux. Ça, c'est un concept du marché. Vous avez toujours longtemps parlé de ça. Produits de taux, c'est-à-dire tous les titres qui sont rémunérés en taux. En un mot, en obligation. Ce sont seules les obligations qui sont rémunérées en coupant en taux. Les actions sont rémunérées en dividendes. Tout le monde le sait. Donc, le cassement produit de taux, c'est-à-dire en obligation. OK ? Alors, la sensibilité est inférieure à 0,5. J'ai déjà parlé de la sensibilité, je l'ai déjà expliqué au cours, les gens qui suivent les séances. Une sensibilité, c'est une réaction. une élasticité, c'est une réaction du prix d'un titre à la variation du taux sur le marché. Et on avait remarqué à travers un petit exemple qu'on avait fait, c'est que lorsque le taux du marché, c'est-à-dire le taux d'actualisation, c'est-à-dire le taux du jour, augmente, le prix des obligations baisse. Et inversement, quand le taux sur le marché baisse, le prix des obligations monte. Ça, ça s'appelle la sensibilité. Mais il y a un petit problème, c'est que quand le taux du marché baisse, les obligations de toute matière ne vont pas augmenter de la même proportion. Il y a des obligations qui augmentent plus, d'autres qui augmentent un peu moins, c'est-à-dire que la réaction de chaque obligation n'est pas la même. Et cette réaction, ça s'appelle la sensibilité. pour que le placement soit catalogué au PCVM d'équilité, il faut que la sensibilité totale du portefeuille soit inférieure à 0,5. C'est-à-dire, j'ai dit 0,5. C'est-à-dire si le taux du marché augmente de 1%, il ne faut pas que la dépréciation du portefeuille dépasse la moitié de ce 1%. Est-ce que c'est clair ? C'est-à-dire si le taux du marché augmente de 1%, il faut que la valeur du portefeuille ne baisse pas à plus de 0,5%, c'est-à-dire la moitié de la variation du marché. À 0,5, on peut mettre à 1,5. La sensibilité inférieure à 1,5, c'est-à-dire le taux du marché est divisé en deux. Si le taux du marché augmente de 0,5%, il ne faut pas que la valeur de l'OPCVM baisse de plus de 0,25, c'est-à-dire la moitié de la variation du taux du marché. Alors, on va dire le déplacement à partir d'une journée. Le taux de référence, c'est le taux moyen pondéré des banques de trésor au jour le jour, c'est-à-dire on se base sur le taux de référence ou le taux du marché ou le taux d'actualisation. Le taux moyen constaté sur les banques de trésor est changé au jour le jour. C'est-à-dire si j'achète un banque de trésor hier, je le revends aujourd'hui, je prends des transactions et je vais voir leur taux moyen pondéré et je sors un taux de référence. Je vous explique à titre indicatif parce que ça fait l'objet d'un autre cours, un autre séminaire, c'est le taux de référence sur les marchés. Hado, c'est d'autres possibilités de placement en OPCVM. Il y a ce qu'on appelle l'OPCVM sécurité. Hada, la sensibilité de dialogue représente 1,1 et 5. Vous voyez que la sensibilité est très grande. Hada, ce sont des placements long terme à partir d'une journée, mais il est conseillé de placer sur le long terme parce que c'est placé dans des obligations à long terme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je reviens. Pour avoir une petite sensibilité, il faut que la duration, on avait déjà pris un exemple, soit faible. Imagine la duration, c'est-à-dire la maturité résiduelle moyenne de l'OPCVM. Et donc, pour que la maturité résiduelle moyenne de l'OPCVM soit faible, il faut qu'on place dans des obligations à faible durée. L'axe, Hada, on nous a donné une sensibilité qui va de 1,1 à 5, 5 fois A. Par exemple, si le taux du marché augmente de 1%, l'OPCVM peut baisser de 1% fois 5. C'est le taux du marché là. Alors, on peut placer une journée, mais la place moderne est trop riche vu que les titres sur lesquels les fonds sont placés sont à long terme très volatiles, entre 1,1 et 5. Alors, l'indicateur de référence, c'est le MBI, Moroccan Bond Index, c'est-à-dire ça, c'est en anglais, mais c'est l'indice, en anglais, je traduis, c'est l'indice des obligations marocaines. Moroccan Bond, obligation, index, il y a l'index, MBI, c'est-à-dire chaque jour, les autorités marocaines calcul, un temps moyen pondéré des obligations échangées à moyen terme au Maroc, on essaie de calculer à partir duquel on va calculer les sensibilités. retenez ceci pour ne pas trop vous compliquer un peu la vie, il y a plusieurs types d'OPCVM qui sont classés selon leur sensibilité et on parle de la sensibilité faible, sensibilité moyenne, sensibilité importante. La sensibilité est définie par la durée ou la maturité résiluelle des obligations qui sont utilisées ou qui font l'objet de place. C'est tout. Donc, si vous êtes un directeur financier d'une entreprise, vous avez un excédent de 10 millions d'euros. Est-ce que vous allez placer dans un OPCVM liquidité qui présente une sensibilité à faire au 0,5 ou là, vous allez à un risque et vous allez prendre un OPCVM sécurité où la sensibilité peut aller jusqu'à 5. La question que je pose. Alors, pour répondre à cette question, généralement, les gens vont dire je vais choisir l'OPCVM liquidité ça fait la sensibilité et les limites. Mais ça, ça ne va pas être un gestionnaire si vous faites ça. Vous serez un simple comptable. L'Aj, si vous prévoyez une baisse de taux du marché, si vous prévoyez une baisse de l'indice MBI, il vaut mieux placer dans les vêtements à long terme, ça sera élevé et vous allez gagner. Par contre, votre camarade s'est contenté de la petite sensibilité, il aura un petit spread pour ne pas dire rien. C'est ça la gestion. La gestion, de temps en temps, il faut que vous mettiez vos doigts au feu. Si vous ne mettez pas vos doigts au feu de temps en temps, vous n'êtes pas un gestionnaire, vous êtes un comptable, restez un comptable. Un gestionnaire, c'est quelqu'un qui va chercher le spread, la marge dans le feu. C'est parce que d'autres traînent le feu que toi, tu vas gagner. Si tout le monde allait au feu, personne ne gagnera. Donc, ça dépend de votre aversion au risque, tout simplement. Au PC monétaire, Adouba, alors, gestion de trésorerie, à un franchement, moi aussi, je suis gestionnaire, certes, mais je déconseille au gestionnaire de trésorerie d'aller directement vers des opérations de sécurité parce que la perte, elle fait très mal. Généralement, votre patron ne va rien vous dire si vous lui faites gagner beaucoup d'argent, mais si vous lui faites perdre beaucoup d'argent, il va vous parler de votre incompétence, votre manque de visite, un tas de choses. Donc, généralement, on recommande aux gens de jouer la prudence et de rester attentif et de se limiter soit aux opérations de l'OPCVM liquidité, soit aux opérations mais encore monétaires, plus sécurisées. la sensibilité est de 0,3, elle dit 0,5, elle dit à 0,3. Mais le rendement, il est faible aussi, tout simplement. c'est pas la peine qu'on rentre dans où est-ce qu'ils sont investis. Par exemple, ils investissent à 40% d'opérations de pension. C'est pas une règle, ça c'est une banque. Je vous donne le nom de la banque, c'est la BMC, Banque de Fabrique. Elle est là, quand il propose à sa clientèle l'OPCVM, elle va investir leur argent à hauteur de 40% en pension temporaire. Là, je ne pense en temporaire, il y a que l'échange titre cash et 60% en banque de trésor est titre privé. Titre privé sur des sociétés qui sont sélectionnées, qui sont sûres, etc. Bon, c'est les services offerts par la banque, ça sort un peu du sujet, mais c'est complémentaire. Si vous êtes une entreprise, vous avez des excédents de trésorerie, vous n'avez pas à vous soucier des tracasseries administratives, tout ça. La banque prend en charge toutes les opérations. Je n'ai pas des opérations, c'est qu'il va administrer votre compte chez Maroclu. Monsieur qui parle. Vous parlez à ce bonhomme si vous pouvez le toucher. Bon, est-ce que je peux connaître son nom ? Donnez-moi son nom si vous voyez son nom pivoter. bien. Alors, si vous voulez prendre la parole, vous levez la main, je viens de couper le micro parce qu'on a affaire avec Zabriti. est-ce que vous me recevez toujours ? Bon. bien, la banque assure un certain nombre de services. Parmi ces services, c'est l'administration du compte chez Maroclu. Maroclu, c'est quoi ? C'est un organisme qui permet de comptabiliser l'échange des titres entre les âges, tout simplement. Donc, la banque va tenir, va faire le suivi des opérations de placement, le paiement des dividendes, etc. Un tas d'opérations administratives sur lesquelles on ne va pas s'y attarder. Alors, sans tarder, je vais vous donner un petit exemple d'OPCVN que je vous ai envoyé hier pour ne pas nous verser dans la littérature. Voilà. Je vais ouvrir encore le micro supposant qu'on ne soit pas dérangé. Est-ce que vous recevez ce nouveau partage ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. l'exemple, il est très terre-à-terre, très simple, justement, pour essayer de vous donner une idée de comment ça fonctionne un OPCVN. Alors, on a l'exemple d'un OPCVN Action. OK ? Un OPCVN Action, c'est-à-dire c'est un OPCVN qui est placé essentiellement dans les actions. Alors, bon, le problème, c'est que je dois encore... avant de prendre l'exemple de l'OPCVN Action, je sais que vous allez avoir des petits soucis de compréhension des concepts qui sont très techniques et sur lesquels vous n'êtes pas habitués. je vais essayer de parcourir rapidement, transversal, le document que je vous ai envoyé, c'est un document de la Banque Populaire, voilà, et qui donne une explication à la clientèle, c'est-à-dire avec un style et une façon très simple, terre-à-terre, pour que vous la compreniez. Je vais essayer d'aller à l'essentiel pour vous aider à l'exploiter chez vous. voilà. Alors, je vous l'ai avoué là. Un OPCVN, c'est un portefeuille investi en actions, obligations et autres instruments financiers. S'il vous plaît, vous me donnez le nom de cette personne qui me dérange, là je vais couper la séance. Carrément. On ne peut pas travailler avec des gens comme il est pareil. Je vais couper le micro, messieurs. Voilà, j'ouvre le micro pour qu'on ait un cours interactif. À quoi ça sert de couper le micro aux étudiants ? Vaut mieux couper le cours. Donnez-moi le nom circulé par un message chez Aja pour que je vois la personne de quoi il est capable. Je vais lui faire un petit rapport en fait le doyen, carrément. Je verrai avec le technicien tout à l'heure comment repérer les noms qu'il parle. Tout simplement. Tout à l'heure, je m'enlève. Bonne. Un PCVM, c'est un portfait, c'est un portfait. C'est un mélange investi dans les valeurs mobilières de toutes sortes. Les valeurs mobilières, les actions, les obligations, les produits d'auto, les pensions, les repos, un tas de choses. Donc, c'est un placement collectif, c'est-à-dire on le fait pour un ensemble de souscripteurs. OK ? Je vais passer à l'essentiel. Alors, c'est un organisme de placement. Bien sûr, ce n'est pas un organisme de crédit, c'est un placement d'épargne. Voilà. Il est fait en commun au nom de plusieurs clients en même temps. et dans des valeurs mobilières. L'OPCV peut être décliné en deux formes. Il y a la CICAP et le FCP. La CICAP, c'est une société par action. Vous avez fait le droit commercial qui est une des assemblées générales, ordinaires, extraordinaires, qui est soumise au commissariat et aux comptes, un tas de choses avec un capital minimum ici de 5 millions de dollars. Le FCP, le fonds commun de placement, ce n'est pas une société par action, c'est une société de fait qui émet des parts avec un capital minimal de 1 million de dollars. Il n'a pas de personnalité morale, alors que la société par action est là une personnalité morale. La CICAP, c'est la société d'investissement à capital variable. et le FCP, c'est le fonds commun de placement. Alors, ces deux organismes qui sont généralement appelés au PCVM, oui, oui, ça veut dire quoi un copropriété? Une copropriété. Vous êtes de neufs le haja, parce que vous, vos copains, vous êtes propriétaire, par exemple, je ne sais pas d'un PC. Vous êtes des copropriétaires, du PC. Ça veut dire FCP, vous, vous avez placé milliard, votre camarade 2000, 4000, donc vous êtes tous, vous avez souscrit de manière collective et vous détenez des parts dans ce FCP. Merci, monsieur. Alors, les OPCVM, ils sont de deux types. Il y a ce qu'on appelle les OPCVM capitalisation et les OPCVM distribution. Est-ce que les trois délégués sont là? Est-ce que Allô? Est-ce que les trois délégués sont là? Monsieur? Vous allez me donner le nom de ces deux personnes qui bavardent. Monsieur? Oui? La personne qui parle maintenant au micro, ce n'est pas vraiment la personne vraie parce qu'une autre personne entre avec le même lien. Donc, on ne peut pas juger. Qui passe le même lien? Monsieur, Débali qui partageait le lien, qui partageait à son nom. À son nom? Il est le même nom, du coup, on a une personne qui a le micro. Quelle est la solution? Quelle est la solution parce qu'il y a des noms les vrais? Monsieur, on ne peut pas savoir. C'est la bonne personne ou pas. Donc, Monsieur, coupez le micro de préférence. La personne qui, la personne je le sais sérieux. Elle est sérieux. C'est la personne qui est sérieux. Qui partage j'ai le lien avec les qui partent. Alors, pourquoi vous partagez? Moi, je vous envoie le lien. Attends-le les immédiats comme Kamli, je vous envoie Anna le lien. OK? De cette manière, on va fermer la possibilité à des gens qui vont déranger les services. OK? Oui, Monsieur, je sais que c'est l'un. là, j'ai envoyé uniquement aux délégués et les délégués l'ont partagé, c'est ça? Bon, je disais, Adil Zopé Cvm, alors, je vais couper le micro si quelqu'un veut prendre la parole et va lever. Il y a toujours les mauvais au moins qui rythment les séances dans ce système. C'est les mauvais au moins qui ont gain de cause. Toujours. C'est pour ça qu'on reste médiocre. Ce ne sont pas les bons qui rythment les séances, c'est les mauvais. Guna, il y a des autres questions. Monsieur, tu viens de parler. Tu as une voix horrible tu dois la boucle et tu vas te jenir avec ces gens et tu vas te faire la séance. Tu as entendu ? Je ne peux pas tolir ce jour d'âge et je vous le dis tout de suite. Alors, qu'est-ce que je disais ? Il y a les OPCVM de capitalisation et les OPCVM de distribution. De capitalisation, c'est-à-dire chaque année lorsqu'on fait un résultat positif, il n'est pas distribué, il est recapitalisé, c'est-à-dire réintégré au capital. Par exemple, vous avez souscrit un OPCVM de capitalisation, vous n'allez rien recevoir à la fin de l'année. Si l'OPCVM réalise des plus-values, elles vont être réintégrées au capital. Vous ne pouvez constater votre plus-value que si vous quittez l'OPCVM et vous soldez votre position. Pendant que vous êtes à l'intérieur de l'OPCVM, vous ne recevez rien, vous ne payez pas d'impôt. Est-ce que vous avez compris ? Les OPCVM de distribution, c'est comme les sociétés que vous connaissez. Chaque année, on tient une assemblée générale ordinaire, on affecte le résultat et on distribue des dividendes, des découpons, etc. Allez, voilà. Alors, comment ça fonctionne maintenant l'OPCVM ? Il fonctionne selon le système, ce qu'on appelle la valeur liquidative, VL, très importante. Qu'est-ce qu'une VL ? Chaque jour, pour certains OPCVM et chaque semaine pour d'autres. On fait les arrêtés. Maintenant, les OPCVM font des arrêtés quotidiens. Il y a un moyen. À la fin de la journée, on calcule la valeur du portefeuille, c'est-à-dire l'actif net comptable corrigé que vous avez déjà fait, je crois, en comptable société, je pense. L'actif net comptable corrigé est égal à quoi ? L'actif net comptable plus ou moins value, plus ou moins fiscalité latente. C'est ça ? On n'a pas fait le monsieur. D'accord. Vous n'avez pas fait le comptable société ? Si, on a vu le comptable société, mais on n'a pas parlé de ça. Vous avez fait l'actif net réel, non ? Non, monsieur. Non, monsieur. Bon, on va prendre un exemple tout à l'heure. Est-ce qu'un actif net comptable corrigé ? C'est-à-dire, l'actif net comptable, comment on le calcule ? L'actif net comptable est égal de tous les bilans financiers et tout ça. L'actif net comptable est égal à l'actif total moins les actifs fictifs moins les dettes. Oui ou non ? Oui, monsieur. L'actif net comptable. Vous avez l'actif net comptable corrigé. Nous réjouons. On a fait l'actif net comptable et on va le rectifier par les plus-values ou les moins-values. Vous avez dit les plus-values sur les imos, sur les stocks, etc., etc. On a vu les moins-values constatées. Il y a quoi ? Vous avez dit la fiscalité latente, c'est-à-dire plus l'impôt, plus l'économie d'impôt, moins l'impôt latente. Vous avez dit la fiscalité. Monsieur, Monsieur, s'il vous plaît, on peut faire un petit exemple pour bien assimiler les choses s'il est possible ? Je ne sais pas, je vais parler en haute voix, mais je n'entends rien. Monsieur, je dis, est-ce qu'on peut faire un petit exemple pour bien assimiler les choses s'il est possible ? Nous allons sortir sur le cours et nous allons dire sur le cours. C'est la compta. C'est la question. Nous allons sortir sur le cours. C'est ce que vous êtes censés connaître. Vous n'avez jamais fait la gestion ni la comptabilité. D'abord, on fait un cours à quelqu'un qui vient de la fac de l'être ou je n'en sais rien. Ce qui est étonnant. Monsieur, c'est que le programme, on ne le finit toujours pas. On ne le finit toujours. Par exemple, l'année dernière, on a eu la compta de société et le Covid était, ben voilà, j'ai le Covid et on n'a pas terminé notre cours. déjà le Covid, il y a des supports de cours de la formation professionnelle, Internet. Vous êtes des étudiants, votre métier, c'est étudier. OK ? Et vous aurez dû faire votre formation vous-même. Nous allons faire un travail pour vous-même. Tout le monde a dit que le prof soit là qui explique. Il y a des bagages, oui, mais vous complétez votre formation vous-même, vous travaillez en groupe, vous trouvez une solution. Voir un an. Alors, je sais pas comment je vais prendre l'an exemple, ce n'est pas ce n'est pas ça, ça n'est pas D'accord, ça n'est pas ce n'est pas qu'il y a des non ? Non, non, si. Non, si. Bon, je n'attends un exemple. J'ai pas il est le bête, parce qu'il n'y a pas de temps. J'ai un exemple active immobilisé, mille, ici. J'ai un actif circulant. C'est un sens. J'ai un total mille cents. J'ai un investissement. J'ai un capital social. J'ai un investissement. J'ai un investissement. 1,500, là, on va dire, 440, là, ok, là, il m'a dit que, par exemple, l'actif immobilisé mettait l'âme, l'actif de construction, que ce soit, je ne sais pas, 200, comptabilisé pour 200, comptabilisé, valeur du marché, 6, en fait, c'est correct, c'est correct, il m'a dit où j'ais qu'à l'actif net, le quantoi ? Et c'estlle racionglie, la active net continue, rien. Voilà, donc, selections are 1500. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur, moi, l'actif fictif, 200, 1000, pardon, 20, 480. Donc, neuf c'est le résultat obtenu demain. Pardon, capitaux propres, moins l'actif fictif, ce n'est pas moins d'aide. Moi, non-valeur. C'est bon, voilà. Il y a de l'écriture qui me dérange. Ok, c'est un actif net comptable. C'est un actif net comptable corrigé. C'est égal à quoi ? C'est égal à l'actif net comptable. Plus ou moins... Plus-value. Voilà, value. Plus ou moins terni. L'impôt sur plus-value. Voilà, c'est un impôt. L'impôt sur plus. Un impôt. On sait, mais plus d'impôt, c'est plus d'impôt, c'est plus d'économie d'impôt. Ou moins d'impôt, moins d'impôt là-bas. Donc, j'ai de l'actif net comptable. L'actif comptable. C'est 480. Zip. Moins 400, la différence entre 600 et moins 200. Le plus-value. Plus-value, mais chez moi, c'est plus. Plus 400. Alors, je vais vous aider à la construction. 400. Zip. 400 fois 30, par exemple, c'est l'impôt, c'est l'impôt. C'est l'impôt, c'est l'impôt, c'est l'impôt 30. 30%. Non, quand est-ce qu'on paie l'impôt? Non, l'impôt sur le plus-value, sur 400. Donc, on applique le taux de l'impôt sur 400. Quand est-ce qu'on paie l'impôt sur la plus-value? Lorsqu'il y a un gain, lorsqu'il y a un plus. Un immeuble qui soit 400, vous êtes un expert, je vais payer 600. Quelqu'un d'un immeuble, il y a 600. On fait la comparaison entre la valeur réelle et la valeur comptée. Oui, c'est vrai. L'IS, elle est en train de se. Elle a la différence, elle a le plus. Elle a le gain. Vous êtes sûr? Oui, bien sûr. Non, monsieur l'IS qui est en train de se. C'est pas l'IS. C'est l'impôt sur le gaz, sur le revenu. C'est-à-dire la pension. Moi, je n'ai pas gagné, je n'ai pas cédé l'immeuble. L'immeuble, c'est un bon chéri. Je n'ai pas gagné, je n'ai pas gagné, je n'ai pas gagné. C'est-à-dire la société, avec des zéritiers, j'en sais rien, je n'ai pas gagné les immobilisations del virus. Je n'ai pas gagné. Je n'ai pas gagné sur la baie. 200 oui monsieur oui oui donc il dit 400 mais le jour où je vendrai l'immeuble il faut prévoir l'IS il faut la réévaluation dans le but de connaître la valeur de votre patrimoine pour vous pour votre gestion pour votre stratégie parce que l'immeuble ne sortira pas du patrimoine oui monsieur c'est clair on va pas faire sortir l'immeuble l'asme 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 l'économie l'asme l'exemple je fais l'économie d'yes non 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 monsieur moi je vous dis oui que l'asme l'économie l'asme 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 l'économie d'yes les frais d'établissement d'ailleurs 20 je les ai considérés comme non valoir je suis l'asme l'asme ok est-ce qu'on y l'asme l'économie l'asme l'économie l'apport l'amortissement oui oui vous avez raison oui les dotations aux amortissements ce sont des charges comptables non décaissées les charges comptables ils réduisent la suite fiscale ils réduisent la base imposable oui ou non oui oui et donc ils permettent d'économiser de l'impôt donc que l'économie de l'impôt cet un d'un L'IS par exemple de 30% ? Un de plus ? 30% x 20, 20% va me permettre de gagner 30% des 20% lors des dotations sur les vins, ça fait 6. Plus 6, donc 480 plus plus l'économie d'impôts à laquelle je... 886. 800 ? Oui, 886. Ah, un exemple simplifié pour vous dire. Alors, supposons que le capital social fait 200 actions. Donc, comment est-ce que la valeur de chaque action ? 200 sur 6 ? La valeur de chaque action. Est-ce que vous voulez que vous avez ? Nous avons 200 actions sur le capital. Nous avons vu que chaque action soit 4, le jour. Ce qu'on appelle la valeur intrinsèque. C'est-à-dire que nous devons faire le compte de ceci. La valeur mathématique. Oui. Eh oui. Alors, comment on va dire ? 886 sur 200. Exact. 4,43. Voilà. 4,43. Bien. Divisé par 10 200 actions. Chaque. 2,4. 2,4. Voilà. Alors, la valeur liquidative. Au lieu de mettre des immobilisations, les actions portefeuille ou les obligations portefeuille qui connaissent l'actif, sauf en deux titres de placement. OK ? Allons. Oui, monsieur. Donc, nous allons dire que c'est une valeur liquidative. C'est la valeur avec laquelle, on va liquide et une position. En 30 ou dans 60, c'est-à-dire qu'il veut y d'y d'un Sahel. Si, il y a 4,43. 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 Est-ce que vous avez compris d'abord ? Oui, monsieur. Alors, nous allons parler de l'élément d'un Sikat. La valeur. La valeur. La valeur. La valeur. La valeur. l'actif. Parce qu'on crée une C-Cab, c'était une société. Je ne sais pas ce que tout le monde suit ou là, on raconte des histoires. Non monsieur, on vous suit. C-Cab, c'est un C-Cab. C'est un C-Cab. C'est un C-Cab. C'est un C-Cab. C'est la loi. C'est un C-Cab. Quand vous créez une C-Cab, où est-ce que vous allez mettre le capital? Je suis un contrat de société. Le contrat de société est très important. Vous êtes bloqués. D'abord, les sociétés commerciales, on a le droit d'appeler le premier cap immédiatement à la souscription, puis faire les appels des autres. C-Cab, pour faire la mesure. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. La loi oblige, dès que vous créez la C-Cab, que vous libérez la totalité du capital. qui est de 5 millions. Donc, 5 millions, où est-ce qu'on va faire ? Le banque ? C'est 50 et 40. Est-ce qu'on va faire ? Oui, monsieur. Ah oui. Est-ce qu'on va acheter des PC, on va acheter une voiture, on va louer un local, on va l'aménager. Est-ce qu'on va acheter des mobilisations ? Oui. Est-ce qu'on va acheter des mobilisations ? Oui. Est-ce qu'on va acheter des mobilisations ? Est-ce qu'on va acheter des mobilisations ? Est-ce qu'on va acheter des mobilisations sur le banque 1 million ? Est-ce qu'on va acheter des mobilisations sur la Facebook etment va acheter des mobilisations, qui va acheter les Mini solutions, ils ont commencé à télécomkeit. C'est fait qu'on est entrain des actions sur le banque. Quelle est-ce que tu vas te faire ? Capital social. Ah, capital social. La augmentation. Capital social. Qu'est-ce que tu vas ? 10 millions de dollars. Ok. Quelle est-ce que tu vas te faire ? La banque. Non. C'est ça. C'est bien. C'est bien. C'est bien. Pourquoi tu as pris 10 millions de dollars ? Quelle est-ce que tu vas te faire ? Dans les mobilisations. La investissement monsieur. Qu'est-ce qu'on a vendu ? 100 pays. Qu'est-ce qu'on a vendu ? Sous-titrage ST' 501 C'est ce qui est le plus important de la SICAF, c'est ce qui est le valeur immobilière. L'éducation du capital, c'est l'éducation du capital. Il augmente au fur et à mesure que des nouveaux souscripteurs viennent chez nous et il se réduit au fur et à mesure que des souscripteurs partent. Je serai obligé de vendre des valeurs immobilières. Donc le portefeuille bouge, il augmente et il baisse en fonction des souscriptions et des rachats. Parfois, il n'y a pas de 5 millions d'euros, je ne veux pas d'argent, je ne veux pas d'argent, je ne veux pas d'argent. Je veux dire, je vais prendre un crédit bancaire, une découverte. Banque. Je veux avoir un trésoré passive de 5 millions d'euros. Je ne veux pas d'argent pour les valeurs immobilières. C'est comme ça que ça fonctionne l'activité d'une SICAF. C'est simple. Il y a un capital social avec le gauche, j'en ai fini par le gauche. Il est en bas. Le bilan des SICAF, des banques sont inversés. Ils ont commencé à faire des postes à court terme et à des postes immobilisés. Les entreprises qui ont fait des postes immobilisés, ils ont commencé à faire des postes immobilisés ou à des liquidités croissantes. Oui ou non ? Oui, monsieur. Donc, c'est un petit peu de temps sur la fonction du SICAF. Bien sûr, le SICAF, il y a des CPC ? Il y a des charges locatives ? Il y a des salaires ? Il y a des revenus ? Il y a des pertes ? Il y a des résultats ? Il y a des résultats ? Il y a des résultats qui vont se passer ici. Et ainsi de suite. C'est bon ? Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Il y a des résultats sur le support. Oui, là. Je ne sais pas ce que c'est ça. Voilà. Il y a des valeurs liquidatives. Le total portefeuille valorisé. C'est bon ? Il y a des frais de gestion sur le nombre de parts ou d'actions. Ce n'est pas le nombre d'actions. Les frais de gestion, ce sont des frais qui sont les prélèves pour payer les salariés, faire la publicité et tout ça. Alors, je passe ce qui est important pour le machinage. Alors, pour rentrer dans une C-Cave ou la NFCP, il faut payer les droits d'entrée. Et quand vous allez sortir, vous payez des droits de sortie. Alors, d'abord, il faut qu'il y ait un spectacle et qu'il y ait un ticket. Il faut qu'il y ait un spectacle et qu'il y ait un ticket. Pourquoi ? Quand vous voulez rentrer dans une C-Cave, c'est que vous allez profiter du savoir et de l'expertise des gestionnaires. Oui ou non ? OK ? Et donc, pour profiter de l'expertise des gestionnaires, vous allez payer un droit. Autrement, vous aurez dû prendre votre argent et le placer directement vous-même. Quand vous voulez sortir, vous pouvez sortir tous les jours. Vous allez perturber la C-Cave et vous allez lui créer un vide financier. Il sera obligé soit de vendre les titres sous-côtés ou en mauvaise période. Quand vous allez lui chambourner son travail, vous devez l'indemniser de ce mal que vous allez lui causer. Alors, la loi sur le magrin, les droits d'entrée sont plafonnés à 3%. Et les droits de sortie sont plafonnés à 1,5% en taxe. Maintenant, vous allez payer 3% des 10 millions de dirhams du même jour. Plus les 10 millions de dirhams. Le droit d'entrée. La loi sur le magrin, les droits d'entrée sont plafonnés à 1,5%. Mais il y a une grande concurrence entre les OPCM pour attirer les clients. Donc, c'est d'ailleurs le maximum. Les frais de gestion sont à 2%. De l'actif net de l'OPCM. C'est-à-dire que l'actif net, chaque semaine on fait une petite provision de 2% fois le nombre de jours de la semaine sur l'année commerciale. Donc, nous avons une provision pour les charges. Donc, on ne va pas rentrer trop dans la comptabilité. de l'industrie du CICA, c'est autre chose. Donc, on a les catégories de CICA ou d'OPCM qui sont commercialisées par la Vente Populaire. Les OPCM monétaires. Sécurité et liquidité. C'est-à-dire que l'objectif est destiné à la rémunération des excédents de trésorerie et des disponibilités à très court terme. Investir en obligations et en titres de clients négociables du marché monétaire. Donc, la durée de placement recommandée à très court terme de 1 jour à 6 mois. Et puis, il y a les OPCM obligataires à court terme, à long terme. Diversifier le mélange. Les actions, les obligations et les OPCM actions. Bon. Et enfin, le contrat actuel. Alors, le contrat actuel est resté au Maroc. Ça date d'une dizaine d'années. C'est-à-dire que vous signiez un engagement, un contrat avec la banque. Il vous garantit le capital et parfois même un rendement. Est-ce que vous m'avez compris ? Maintenant, vous allez dire à la banque, je place chez vous 10 millions de dirhams en OPCM contractuel. La banque s'engage à vous dire au pire des cas, je vous restitue les 10 millions de dirhams et même je peux vous garantir 1% de rendement. Même si la banque perd. Et puis, le client s'engage sur une durée de détention, départ ou actions sur un montant d'avis. Tu t'engage, toi, à placer un montant donné sur l'année pour une durée minimale. Maintenant, nous avons 40 millions de dirhams sur 6 mois. Donc, c'est-à-dire que nous avons un contrat. Quand j'ai le client, il est fidèle à la banque en plaçant chez elle un certain nombre d'argent pour une certaine durée. Ou quand j'ai la banque, il lui garantit que le capital puisse un petit quelque chose. Les OPCM contractuels sont très rares au Maroc, mais ils existent. Bon, les données, il y a peut-être sur vous s'il y a des questions. Alors, la fiscalité est simple. Il y a deux types d'impôts. Il y a ce qu'on appelle la fiscalité sur la plus-value, ou il y a la fiscalité sur la distribution. Alors, la fiscalité sur la plus-value, c'est-à-dire qu'on, par exemple, vous placez 10 millions de dirhams sur l'année, vous avez 10 millions de dirhams ou 11 millions de dirhams sur la fin de l'année. Donc, vous avez une prévalue de 1 million, oui ou non ? Vous me suivez ? Oui, monsieur. Alors, tous les OPCM obligataires, 20%, pour simplifier. Et les OPCM actions, 15% de retournée à la source. Là, ils sont plus risqués dans les actions, alors que les autres OPCM sont moins risques. On a deux là qui suggère les placements en actions pour financer les entreprises. Alors, maintenant, les revenus distribués. Et maintenant, vous êtes, vous avez acheté des actions d'une CK de distribution. Nous venons à taouk des dividendes à la fin de l'année. 100 000 dirhams. Vous allez être à 10% de retournée à la source. Donc, les 100 000 dirhams fois 10%, ça fait combien ? Ça fait 10 000 dirhams de retournée à la source. Il est libératoire donc de l'IS. Ça va ? Alors, voilà. Jusqu'à... C'est déjà des guides de choix et tout ça. Vous allez voir les horizons de placement. C'est un document qui est opérationnel destiné professionnel. Il n'y a pas de théorie là-dedans. Avec des durées recommandées de placement, etc. Donc, nous allons marcher. On va rejoindre l'exemple. Bien. Allo ? Est-ce que vous avez le nouveau partage ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, l'exemple... Bon, on l'avait travaillé l'année dernière et tout ça. Bon, c'est un peu de le changer puisqu'il est simple. Voilà. Il manque un S. Voilà. Alors, regarde. Il y a un exemple. Soit la création d'une SICA, d'une société d'investissement, un capital variable. Plus les souscripteurs rentrent, le capital augmente, les souscripteurs partent, le capital baissent. Donc, il varie quotidiennement, hebdomadairement, etc. Alors, supposons qu'on a créé de la SICA au capital de 20 millions de dirhams. Il y a un minimum de 5 millions de dirhams. Il est respecté. Nominal de l'action, 2 000 dirhams. Investi le 2 mai 2018 dans les valeurs suivantes. 20 % dans la BMC à 400 dirhams. C'est-à-dire qu'il y a 20 % d'y a les 20 millions de dirhams. Il y a 4 millions de dirhams. Il y a 4 millions de dirhams. Oui monsieur. Divisé par 400, il y a une. C'est 10 000. 10 000, monsieur. D'accord. 10 000. Donc, il y a un exercice, tout le monde, il y a un exemple, on dirait sur la forme de tableau. On dirait sur la date d'acquisition, la valeur qu'on va acquérir, le cours auquel on vient d'acquérir et le portefeuille de cette valeur. Donc, maintenant le 2 mai, on va acquérir 10 000 BMC. C'est-à-dire qu'il y a 20 % d'y a les 20 millions de dirhams. Si on est à 400 dirhams, on a 10 000 BMC à 400 dirhams. Si je multiplie les 10 000 BMC par 400, le portefeuille BMC est à 4 millions de dirhams. Il y a quoi là-bas ? Donc, oubliez-vous de la droite. On va la superviser. Deuxièmement, la deuxième énancée. 30 % dans le crédit du Maroc à 600 dirhams. Donc, 30 % fois 20 millions, divisé par 600. Dix millions. Dix millions. Dix millions. Dix mille. Il y a 10 000 crédit du Maroc à 600 dirhams, 6 millions de dirhams. Et ainsi de suite, la Farge et la Bellevue. Nous venons, je vous le dis, 10 % à titre d'avoir en banque. Là, compte de trésorerie qu'on a voulu pour faire face à des imprévus, à des demandes de rachats, etc. C'est pas une liquidité classique. 10 % dans les 20 millions. Il y a 2 millions de dirhams. Il y a 2 millions de dirhams. Donc, dans la trésorerie, 2 millions de dirhams. qui sera placé. Il y a 2 millions de dirhams. Il y a 3 millions de dirhams. Il y a 3 millions de dirhams. Il y a 3 millions de dirhams. Donc, il y a 4 millions de dirhams. Je vais la placer à 50 % pour le BMCI. Quand est-ce que je vais la placer ? Je vais la placer le 15 mai. Ou 50 % ou la Farge. Donc, il faut chercher le cours de la BMCI ou la Farge le 15 mai. A la fin de la journée, les cours des actions de la CICA vont enregistrer les variations perspectives suivantes. C'est-ce que c'est le 15 mai. Plus 15 %, plus 15 % pour le BMCI. A la fin de la journée, moins 3 % pour le Crédit du Maroc. Plus 10 % pour le Aparge. Et 4 % pour le Bélibu. Le Bélibu est enregistré à la carte. Est-ce que vous avez la question ? Oui, monsieur. D'accord. Il y a 2 millions de dirhams. Alors, je vais la dire maintenant. Il faut juste une question. si je dois vendre quatre millions de dirhams, je vais vous donner une épreuve sur la question. Nous allons donner des actions de la CICA. Oui ou non ? Oui, monsieur. On va les connaître. Il y a le CICA. Il y a 10 millions de dirhams. Si je l'ai mis dans une banque, je l'ai investit dans des valeurs immobilières. les valeurs mobilières quand je vais augmenter mon capital quand tu augmentes le capital tu crées de nouvelles actions oui ou non oui monsieur les actions sont créées la valeur mathématique la valeur nominale la valeur liquidative je répète ma question sur la quanta de société quand vous faites une augmentation de capital d'une société on va confier les nouveaux actions oui allez-y quand on fait une augmentation de capital est-ce qu'il se fait à la valeur nominale de l'action statique à la valeur ou à la valeur de marché valeur nominale valeur nominale est-ce que vous êtes d'accord avec vos camarades les autres ? à la valeur liquidative normalement d'après ce que vous avez dit tout à l'heure que l'entrée ou bien la sortie des investisseurs on applique la valeur liquidative d'accord vous avez raison mais ce n'est pas la réponse est-ce que l'augmentation de capital se fait à la valeur nominale ou à la valeur liquidative ? la valeur nominale bien sûr tout l'augmentation la réduction de capital se fait à la valeur nominale est-ce que c'est la valeur nominale ? c'est la valeur liquidative ou la valeur nominale ? y'allâne si par exemple votre description la non 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 c'est la valeur la valeur d'une action oui monsieur oui la valeur c'est la valeur c'est la différence entre la valeur liquidative le prix de marché d'une action et la valeur nominale Donc, la valeur, je dois augmenter le capital à la valeur nominale, mais en prévoyant une prime d'émission. Je dois lui donner des actions de la SICAR. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Le 15 mai, le Seyyid j'ai payé 4 millions de dirhams, je dois lui donner des actions de la SICAR, je dois lui donner des actions, mais je dois connaître la valeur de chaque action. Pour connaître la valeur de chaque action, on ne la connaîtra qu'à l'arrêté de la journée. Donc, même si il m'a donné les 4 millions de dirhams le matin, on va prendre les 4 millions de dirhams et je lui donne rien, comme vous l'avez dit, la journée se clôture. Si je vais calculer la valeur liquidative, on va donner des actions. Est-ce que vous comprenez ? Oui, monsieur. Bon, maintenant, pour simplifier, je vais commencer par la comptabilité de la SICAR, je vais diviser l'apport de l'investisseur A par la valeur liquidative. Je dois la diviser par la valeur liquidative. Il y a 2 000 dirhams. Je dois comptabiliser l'euro dans la prime d'émission. Je vais diviser les 4 millions de dirhams par la valeur liquidative. C'est le but de faire la comptabilité. Non, mais c'est de vous montrer comment fonctionne une SICAR action. Ok ? Alors, 6 janvier, 4 millions de dirhams. Pourquoi est-ce qu'on a donné des actions ? On a donné la fin de la journée du 15 mai. La fin de la journée. D'accord. Ok ? Alors, la fin de la journée, il y a une chose. Est-ce qu'on a donné l'action de la BNC avec la fin de la journée le 15 mai ? 460. 460. 460. 460. Si je multiplie 10 000 par 460, le portefeuille le 15 mai, il y a 4 600 000. Oui ou non ? Oui, monsieur. Une chose. L'exemple Théani, crée du Maroc a reculé. Donc, on rentre chez de 600. 5 millions et 120 000. Et ainsi de suite. La trésorerie ne bouge pas parce que c'est du cash dans un compte. Est-ce que vous me recevez toujours ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Alors, ça fait. D'abord, la chasse de la portefeuille le 15 mai. Qu'est-ce que c'est ? 21 100 000 au lieu de 20 millions le 2 mai. Oui ou non ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Puisqu'il a connu une augmentation. C'est ça. C'est ça. Donc, la châdita n'a had les 21 millions. Je n'ai pas encore les 4 millions d'euros. Ou non ? Je ne considère les 4 millions. Les 21 100 000. Si je les divise par la valeur nominal. La châdita n'a pas encore élevé le 1550. Ha, vous pouvez me dérouler le 1550 ? Non ? 1550. Là. 21 100 000 divisé par le nombre d'actions. Chaque station de la CICAP avant que l'un entre. Allez, non. Est-ce que ça soit la création du CICAP ? 10 000. De 20 millions, nomine les 2 000. Chaque station d'un ? 2000 10 000 21 100 000 21 100 000 21 100 000 21 100 000 21 100 000 21 100 000 21 100 000 je vais diviser les 4 millions dira par les 2110 ok alors si je divise les 4 millions par 2110 1895 avec une calculatrice vérifie ce qu'il y a de temps en temps des petites erreurs comme avec l'exemple qu'on a d'abord on s'est trompé sur le nombre de jours et chacun donne une réponse 1895 15,73 vous connaissez que la règle c'est qu'on ne peut pas donner une fraction d'une action oui monsieur on va arrondir c'est qu'il y a de temps un nombre un nombre entier un nombre entier surtout les marques ou les collèges je ne sais pas les noms on les m'a filmé c'est les virgules oui combien je vais lui donner d'action ici 1895 ou 1896 à votre avis 1896 1896 oui ce sont les arrondis que vous avez appris sur les mathématiques oui mais sur la réalité il y a de temps 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 l'action il y a de temps 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 27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 c'est une action la dro businesses des 10-10 ακ au final d'abord C'est parti. 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 parti. plus. C'est parti. 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 C'est parti.